C'est ça que je veux dire. Oui mais voilà, en Dark Vador il est génial, d'ailleurs Dark Vador c'est mon personnage préféré, c'est un univers canon. Mais voilà, Anakin Skywalker dans l'épisode 2 est imbouffable. Il est insupportable et ses punchlines sont super mal écrites. C'est horrible. Je comprends pas à quel moment Lucas s'est dit ça c'est bien. C'est ça que j'ai dit à l'époque. Mais derrière Anakin dans tout l'épisode 3 est génial, son évolution est très cohérente. Il est très classe, il a vraiment un charismatique même visuellement et je le trouve super intéressant. Mais dans le 2, non, dans le 2 et non je suis désolé, dans Star Wars 2 le personnage est imbouffable. Bien qu'après le pire moment, avec Anakin je trouve, c'est tout l'épisode 1. Le personnage est lourd mais à en crever parce que toute son histoire t'est balancé en 5 minutes de film. Tu te bouffes le lourd d'un personnage entier en 5 minutes de film. Résultat, il n'y a plus aucun intérêt au bout de 5 minutes sur le personnage. Et tout ce qu'il fait dans le film de l'épisode 1, n'importe qui pouvait le faire à sa place. Il n'est pas important, il n'apporte rien. Il aurait très bien pu être introduit à la fin du film dans le temple Jedi et que Calcados fasse tout le bordel qu'il a fait. Ça marchait encore mieux, je trouve. Le 3 n'est pas mal. Bon, il n'est pas parfait. Il y a quand même des trucs à reprocher à l'épisode 3. Et ce n'est pas pour être chiant, sincèrement. Ce n'est vraiment pas pour être désagréable. Je l'ai terminé. Ah mais après, ça aussi, un autre truc à savoir. Moi, c'est mon opinion après. Les Star Wars, surtout la trilogie et les autres trilogies Star Wars, chacune ont eu leur public. Voilà, Star Wars, première trilogie, c'est un film des années 70-80. C'était un autre public, une autre génération, et ils avaient des attentes différentes. Star Wars, prélogie, c'était dans les années 2000. Là, on trouve une nouvelle génération de gens avec de nouvelles attentes, etc. Donc, il est normal qu'il y ait des points que les fans de la première trilogie et de la seconde ne se retrouvent pas. Mais ça, ce n'est pas inintéressant. C'est cool d'avoir une évolution du genre. Mais non, ce qu'il faut faire, et se mettre un peu dans la tête, après ça, ça reste mon opinion, c'est apprendre à respecter les goûts et les différences des autres. Parce qu'il y en a qui aiment Anakin dans l'épisode 2. Ben ok, ils ont dû trouver quelque chose dans le personnage qui les fascinait, qui les intéressait. Moi, je le trouve lourd et chiant, mais voilà, c'est une question de goût. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait un peu apprendre à respecter les gens, à ne pas leur parler mal, et à respecter leur goût et préférent. Parce qu'il faut avouer un truc, la philosophie de Star Wars... Putain, quoi, chaque nouvelle trilogie, ça change. Parce que, voilà, Star Wars, première trilogie, c'est très philosophique, c'est très religieux, parce que, voilà, Obi-Wan Kenobi, il explique comme ça. Oui, la force est une chose qu'on présente en toute chose, en tout être vivant et en tout objet. C'est un fluide qui unifie le tout. Donc, ça veut dire que la force est présente en toute chose. Il ne parle pas de médiclorien et tout. Et là, soudainement, toujours en lendemain, nouvelle trilogie, et ben là, les médicloriens, ben voilà. Donc, c'est vraiment tes attentes, etc., bien différentes. Par contre, putain, je dois faire quoi comme énigme ici ? Je le suis paumé, à force de discuter, je suis désolé. Et donc, voilà, c'est tes opinions, tes attentes différentes, tes générations différentes. Mais non, ce qui serait très cool, c'est que les générations, ben, après, n'ont à se respecter, n'ont pas à se tirer sur la gueule. Parce que ça, autant que ce soit les amateurs de la première trilogie, de la seconde ou de l'actuelle, mais ils ont une tendance à se parler mal. C'est incroyable, quoi. Les mecs, ils ne savent pas se respecter, quoi. Si je me rappelle bien, je dois faire contrepoids avec ça, normalement. Et alors, je ne dis pas que je suis tout innocement, parce que moi aussi, j'avais une époque où je parlais mal aux gens sur Star Wars, etc. Et maintenant, avec le recul, mais je regrette, parce que je me suis dit quand même, que dans le fond, ça restait des films. Au quel moment, ça autorise à parler de façon dégueulasse et de travers à quelqu'un ? C'est... Voilà, il faut quand même avoir un poids de demi-mesure, quoi. Tu ne peux pas parler de traviole aux gens comme ça. Ah, merde, je n'ai pas assez de poids. Il faut plus de poids. Ah oui, voilà, il va la faire tomber, non ? Voilà, c'est ça. Ouais, mais voilà, est-ce que ça... Est-ce que ça excuse vraiment le fait de se comporter comme tes connards ? Voilà, quand t'es jeune, que t'es ado, bah oui, t'es un peu con, tu découvres la vie, etc. Mais, bordel de merde, dans les fans de Star Wars, ça t'émetre dans plus de 40 piges, et qu'ils parlent aux gens comme si c'était des sacs à merde. Je veux dire, est-ce qu'à un moment, on va se calmer ? Voilà, il faut se dire que Star Wars, c'est un truc qui s'étend sur près d'une trentaine d'années. Ça a évolué. Voilà, mais non, on la touche chacun aux attentes par rapport à ça. Respectons-les. Parce que, moi, par exemple, je suis un fan de la première trilogie. Donc, pour moi, j'aime beaucoup l'idée que la force, c'est une chose présente en toute chose, que ce soit dans les humains, etc., et qui unifie le bordel. Et c'est ça qui explique qu'elle peut interférer sur tes objets en métal, les droïdes, etc. Pour moi, ça me paraît logique, ça. Par contre, j'ai plus de mal à accepter les midichloriens, parce que les midichloriens, c'est un truc que Lucas a pondu pour essayer de mettre une échelle de puissance au bordel. Ça a été construit sur d'anciens... Mais à ce moment-là, j'ai une question. C'est les midichloriens, c'est ça qui fait qu'on est influencé par la force et qu'on peut l'utiliser. Pourquoi la force marche sur les droïdes ? Ils n'ont pas de sang, ils n'ont pas de midichloriens dans le corps. Donc, la force ne peut pas les inféter, normalement. Donc, c'est ça, mon petit problème, moi, par rapport avec les midichloriens. Mais voilà, c'est mon opinion. Vous, vous aimez peut-être, et voilà, ok, tant mieux. Écoutez. Est-ce que ça nous empêcherait, dans la vie réelle, d'aller boire un verre ensemble et de discuter pépère ? Bah non, voilà. Il n'y a pas de raison que tu te foutes sur la gueule. Faut que ça reste ce que c'est, hein. Que ça reste tes films. Et le but, c'est de se divertir. C'est pas de se taper sur la gueule en disant Non, mais ma théorie est mieux que la tienne. Ferme ta gueule, espèce de con. Voilà, un peu de respect, s'il vous plaît. Et là, actuellement, ce qui se passe avec l'épisode 8, hein. Là, je vais essayer de ne pas spoil, mais voilà, c'est pour vraiment montrer mon opinion. L'épisode 8, lui, c'est le film, en fait, qui va diviser forcément les fans. Parce qu'il se souvient à courant que, voilà, il remet à la mode le fait que la force, c'est une chose présente dans toute chose. Que c'est une religion, etc. Et que les Médicloriens, c'est naze. Parce que, bon, ils ne le citent même pas, le truc, hein. C'est vraiment purement une théorie philosophique que nous balancent les personnages là-dedans, hein. Alors, évidemment, les fans de la première trilogie, ben, eux, Oh putain, c'est trop bien ! Notre truc revient à la mode ! Les fans de la deuxième, Et évidemment, les fans de la première trilogie, Oh, mais vos gueules, hein, vous, Médicloriens, c'est de la merde, fermez vos gueules, allez crever. Voilà, quoi. Ce manque de respect, mais flagrant, quoi. Et le pire, c'est que j'étais comme ça, il n'y a pas encore si longtemps, quoi. Et maintenant, quand je réalise, je me dégoûte quand j'y repense, quoi. Vraiment, j'ai honte de moi, hein. J'ai toujours pas le level 3, hein. Oh là, par contre, là, par contre, attends, au début, avec... Ah, attends, qu'est-ce qu'elle fait au début, elle ? Excuse-moi, hein, j'essaie de me rappeler un peu exactement, parce que... Il y a une scène qui m'a marqué avec elle, mais c'est pas au début, quoi. Ah, attends, je pourrais savoir laquelle c'est, mais le problème, c'est que je peux pas en parler. Je pourrais savoir ce que c'est, mais je peux pas le dire. Je suis désolé. Franchement, les gars, je vous propose ça. Le mois prochain, le 5 janvier, on va se fixer un jour de stream, où on va se faire du Star Wars Battlefront 2, parce que j'allais acheter le jeu, hein, clairement. Parce que j'attendais vraiment d'avoir tes avis, etc., avant de le prendre, parce que Battlefront 1 sur PS4, c'était de la merde. Je suis désolé, mais par rapport à Battlefront 2 sur PS2, le jeu n'apportait rien. Donc, je vais le prendre, et on va se fixer un jour, où on va stream, et on va en parler, si vous le souhaitez. On va se fixer de ça et en parler allègrement. Ah, ça, par contre, je peux pas donner mon avis, parce que le problème, c'est que si c'est celle que je crois, je peux pas en parler, parce que je ne veux pas spoil. Le film n'a pas trois semaines de sortie au cinéma, donc je suis ma règle, pas trois semaines, je ne spoilerai pas sur une vidéo. Là, j'en suis désolé, c'est vraiment pas pour être mon chiant, quoi. Ouais, non, mais je vois laquelle c'est ! Je vois laquelle c'est ! Mais, comme je l'ai dit, là, je peux pas en parler, ça serait du spoil, et moi, je vais suivre ma règle. Là, je suis désolé, c'est vraiment pas pour être désagréable, ou faire chier mon monde, mais... Voilà, j'ai établi une règle, je m'y tiens. Sinon, à quoi sert de... Merde. Oh, ça va, je crois que j'étais mort. Sinon, à quoi ça sert de fixer un planning de stream, et d'appliquer tes raids, si ce n'est pas pour les respecter moi-même. Donc, le mois prochain, on va se fixer ça, si ça vous dit. Alors, pour ça, n'hésitez pas à mettre les jours qui vous arrangeraient mieux sur la page Facebook de la chaîne. Le lien est en dessous de la chaîne, n'hésitez pas à le clouper et coller. Et sérieusement, on pourra en discuter pépère. Moi, tout ce que je demande, si on fait ça, c'est qu'on se respecte, on ne s'insulte pas, on ne devient pas dégueulasse, on ne parle pas mal, on n'insulte pas les mamans, et on respecte l'opinion d'autrui. Moi, si on fait ça, il n'y a pas de problème, on peut en discuter 40 heures, il n'y a pas de soucis, il n'y a vraiment pas de problème. Et vous pouvez même dire que mon opinion est à balancer aux toilettes, autant de c'est fait avec politesse et respect, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous encleure à faire ça, si vous le souhaitez, si vous voulez qu'on organise ça, et on se fera ça, c'est promis. Sincèrement, je m'y tiendrai. Moi, tout ce que je demande en retour, c'est du respect mutuel entre vous, sur le chat, et ainsi de suite. Moi, tant que ça, c'est tant que tu gagnes ça, pas de problème, on peut en discuter 40 ans de Star Wars. Ah oui, c'est vrai, je dois prendre l'ascenseur pour rejoindre le vieux. Et l'ascenseur est dans l'autre sens, mais quel con, je me suis paumé comme une chiasse. Ah, il y avait une alarme là ? Allez, on peut les péter. Ah, d'accord. Donc, j'aurais dû péter, c'est qu'il était là, autour de tout. Ah, merde. Oh, du loot, ça c'est bien. Il faut vraiment que je chope une nouvelle arme, parce que j'ai 40 000 de ferraille, mais j'en fais rien. Alors, je pourrais améliorer le pistolet, vous me direz, mais j'ai tellement pas envie d'améliorer le pistolet, parce que je joue tellement pas avec cette arme. Eh oui, je sais, jouer à Tomb Raider sans jouer au pistolet, c'est un peu hérétique, mais je suis désolé, la nouvelle arme de Présilection de Lara dans les reboots, c'est l'arc à flèche. On ne ferait pas le droit, ça restera toujours le double flingue. Bon, Lara, range-moi cette torche, ça a l'air débile, s'il te plaît, merci. Oh, il y avait une caisse là ? Merde, la cinématique ! Oh, la t-caisse ! Oh, non ! Ah, mais attends. Le truc, il fait retour en arrière, je crois. Bon, Greg ! Tiens, bon, hein, j'arrive ! Ah, non ! Ils l'ont arrêté ! Ah, non ! Ah, non ! Ah, non ! Non, 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 non ! Où t'es marre, saloperie ? S'il te plaît. Il y a le loot ! Il y a le loot ! Je veux le loot ! Oh, non, on va te faire foutre. Oh, va te faire chihuahua, quoi. Oh, non, le loot ! Ce beau loot qui me passe sous le pipe. Et ça, trop, c'était une pièce d'arme. Ah, j'ai envie de me suicider pour aller la chercher. Est-ce que je me suicide ? Euh, bien sûr, je vais aller le voir. L'actrice qui joue dedans est une super bonne actrice. Pour une fois, qu'ils ne prennent pas quelqu'un comme Ange Pas Jolie pour... Juste parce que c'est une bad girl qui se donnait un genre et qui avait une grosse paire de boobs, et que là, ils prennent une actrice parce qu'elle a du talent, oui, je vais aller le voir. C'est un devoir citoyen, même. Ah, non, le loot ! Oh, vie de merde ! Mon loot ! Ah, je suis sûr qu'il y avait une pièce d'arme, en plus. Ah, je suis écoré. Ah, ma vie, elle est finie, là. J'en peux plus. Oh, c'est tellement sale ! Tu vois la pièce dans le genou, mais en mode pro déconne. Le mec, maintenant, il peut devenir garde à Blanche Rive. Il était aventurier, autrefois. Et puis, un jour, je me suis pris une claire dans le genou. Vous êtes combien ? Allez, oui ! On va se calmer. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mince ! Ah, attendez ! Je n'ai plus le chat sous les yeux. Je n'ai plus le chat sous les yeux. Parce qu'en fait, j'avais le chat sur mon PC, mais mon PC s'est fermé pour une mise à jour. Donc, il faut qu'il se relance. Je n'ai plus le chat sous les yeux. Je répète, je n'ai plus le chat. Mon PC s'est relancé, bordel. Quelle connerie. Donc là, il se rallume pour remettre le chat. Je suis désolé. Je sais qu'il y a un message qui vient d'être posté. Il faudra le reposter quand je serai à nouveau sur Internet. Oh là là, le vieux ! Bref ! Non, pas toi ! Non ! Pourquoi lui ? Pourquoi pas Sam ? Pourquoi pas Maoi ? Non, il fallait que ce soit qu'il meure, évidemment. Ce personnage qui a tes couilles, il faut qu'il meure. Bordel de merde. Oh, pauvre Grim ! En plus, il avait un nom stylé, comme les frères Grim. Oh, fait chier ! Ah, et ça, ça ne marche plus du tout, en fait. Il n'y a aucun moment où ça ne remarche. Il n'y a pas moyen de le relancer. Ah, voilà. C'est revenu. Je relance Internet. Et je veux pour un nouveau lire le chat. En tout cas, merci l'ordinateur d'avoir fait une mise à jour maintenant. Vraiment, tu es très quali. Voilà, attendez. Je vais en pause deux minutes. Le temps de remettre la page Internet. Tac. Tiens. Excusez-moi. Magne-toi le dessus. Sous-titrage Société Radio ズ Voilà, excusez J'ai un internet très lent malheureusement Oh là là, misère Ça, vous voyez les amis, c'est ce qu'on appelle les joies tu dirais Voilà, j'ai récupéré le chat Donc vous pouvez reposter vos messages s'il vous plaît Je pense en avoir loupé au moins un Et désolé pour ce problème technique Totalement indépendant de ma volonté Ah, tes balles Flèche, balles Balles, balles Ah, je suis déjà full en cartouche de fusil, ok Voilà, et encore vraiment désolé pour ça Hop là Hop là Ah Mais c'est pas déjà quelque chose contre Gina Jolie maintenant C'est devenu une personne très bien en Gina Jolie Mais à l'époque, il faut être honnête Pour Tomb Raider Elle a été prise pour deux raisons Parce qu'à l'époque, elle se donnait un genre de mauvaise fille Très vulgaire, etc. Et parce qu'elle avait une énorme paire de seins Elle a été prise pour ça à l'époque Alors que là, l'actrice qu'ils ont choisi pour jouer l'Harkov Mais là, c'est une actrice qu'ils ont prise parce qu'elle a du talent Je veux dire, la fille, elle a joué dans Ed's Matina Et elle avait un talent de monstre Alors que dans tout le film, tu ne vois que son visage On parle que je me suis pris de cloche enflammée dans la gueule quand même Ah oui, c'est vrai Là maintenant, Rose va faire tes cartons Euh, pas vraiment en fait Bon, si tu veux expliquer, n'hésite pas Ils ont été utilisés pour m'obliger à me rendre Mais il a préféré se sacrifier Grim Fautu tête de mule Je suis désolée, Rose Non, ce n'est pas de ta faute On ne l'oubliera pas On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentrés chez nous Je vais essayer de me rapprocher Tu crois que tu pourras me couvrir? Oui J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais Ok Ici, hélicoptère de sauvetage November 888 Roméo Charlie Répondant au SOS émis par l'avion cargo Trinity Ici, Conrad Ross, de l'Endurance Vous me recevez ? Lara, t'as entendu ça ? Un hélicoptère de sauvetage est en route C'est génial, Rose Envoie un signal Je vais chercher Sam et les autres Mais Lara, je devrais peut-être Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross Sam et les autres sont là par ma faute Je vais les chercher Ah d'accord, oui d'accord Ok Je pense avoir compris Ouais bah écoute Ça c'est après Chacun son truc Mais donc en tout cas, voilà Franchement, le prochain Tomb Raider Je serais très curieux d'aller le voir Et très content Parce que là, j'ai vraiment envie de voir Ce que ça peut donner à un film Tomb Raider Avec une actrice qui va vraiment s'investir dans le bordel Qui a vraiment un talent ouf niveau jeu d'actrice Et qu'en plus Là, truc bien C'est qu'ils vont faire un scénario Qui tient la cohérence Parce que bordel Tomb Raider Premier tu nom Bordel de merde On en reparle de la scène Où elle s'entraîne avec un putain de robot Qui doit valoir témir Qu'elle dédelale en 2 Mais Elle ne l'utilise pas pour partir à l'aventure Elle a un putain de robot de combat Mais elle s'en sert pas Alors que là Pour le prochain Tomb Raider Là, ils vont faire un mélange Ils vont mélanger l'histoire de Tomb Raider 1. Le jeu, j'entends Rebooter Et de Rise of Tomb Raider Et ça, ça peut être ultra intéressant Ah mais elle a été choisie pour ça à l'époque Elle a clairement été choisie pour ça Et elle, comme elle l'a reconnue Elle, elle jouait le jeu et tout Pourquoi ? Sa carrière débutait Elle avait besoin de se faire connaître Et ça Bah oui, en termes En termes d'actrice Je peux comprendre l'idée Elle débutait dans le milieu Il fallait qu'elle se fasse un nom Qu'elle se démarque Donc oui, je comprends Qu'elle s'est jouée Qu'elle se donnait un rôle Et qu'elle a fait son bordel Pour se faire connaître Et ça, il faut être honnête N'importe qui l'aurait fait Le père Mathias nous enverra chez Léonie Si on ne la trouve pas Parce qu'après, derrière Elle a fait de très bons films Parce que Elle a fait quoi comme film dernièrement ? Il y a un cru s'avoir perdu Tu vas bien ? C'est pas passé loin Merde Désolé, je ne reviens plus sur les noms T'es film malheureusement Parce qu'on dirait Là, je vous le dis C'est une actrice Qui n'est pas très proliférique En soi Ne bouge plus Il va revoir Ah merde Mais c'est trop vite Parce que Il y en a un par exemple Où elle joue une femme battue Et Et Il y a tout un bordel Il y a toute une maniguance Qui se fait autour Pour qu'elle se débarrasse De son mari Ultra violent envers elle Et Le film est bien Ah merde Ah putain Mais j'avance trop vite Je disais le chat Attendez Je vais me concentrer 5 minutes Parce que là J'avais oublié que Si j'avance trop vite Je meurs à chaque fois Ouais Oui Sniper A couvert Ne bouge plus Ils vont revoir Vas-y maintenant Stop Attends Je l'ai presque Vas-y Stop Attends Attends Lara La voie est libre Merci de m'avoir couvert Je crois qu'on est quitte Alors là C'est très con De la part de ce mec Parce que Oillette de bêtement Il essaye de m'étrangler Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas poussé Dans le vide Un coup de pied dans le dos Et voilà Je m'envolais Ah mais elle a clairement assumé Elle en a parlé Durant plusieurs interviews Et tout Elle a clairement avoué Qu'elle a joué Sur son physique Et sur ce Cette fausse personnalité Qu'elle s'est donnée De mauvaise fille Parce que Voilà Elle députait dans le milieu Elle voulait se démarquer D'autre part Il pouvait qu'elle fasse un truc Qu'il n'y avait pas encore Et là Une actrice Ultra sensualisée Qui joue là-dessus Bah il faut avouer Qu'il n'y avait pas Ou qu'elle osait faire ça Ah merde Oh putain Et oui Elle a parfaitement assumé Tout cela Elle a même Elle a même présenté Des excuses Et elle avait choqué Des gens à l'époque Ce qui était Effectivement le cas Ah ça c'est clair et net Et derrière aussi Ça reste aussi Très bonne personne Parce que Elle fait beaucoup D'offres humanitaires Pour aider Notamment les enfants Du Moyen-Orient Pour avoir droit A l'éducation Et à la santé Elle est très investie Là-dedans Elle fait des efforts De ouf Pour stopper Tes conflits militaires Et autres Franchement Angela Jolie Maintenant C'est quelqu'un D'extrêmement respectable Et qui en plus A une vie de merde Parce que son dernier Problème de santé Qui a fait qu'elle a dû Se faire une ablation De la poitrine Franchement Elle ne le méritait pas Elle ne le méritait pas Ah oui Clairement Elle a fait son petit trou Mais en même temps Il faut arrêter d'imaginer Que les acteurs C'est juste Tes jambes Con Et bête T'as mangé du foin Parce qu'un autre gros Exemple d'acteur Qui a réussi Une putain de carrière De ouf Guedin Et que j'espère Qu'il va continuer A avancer Pour le récès Et tout ça C'est Schwarzenegger Le maître A quand même fini Sénateur A une époque Et l'état De Californie C'est Californie Que l'a été Le sénateur C'est ultra bien porté Pendant son mandat Écoutez-moi Dans l'autre monde Nous n'étions rien Mais ici Ici nous sommes les Solari Les enfants de la reine solaire Elle nous a amenés ici Pour une raison Je sais que vous inspirez A être libre Je sais que vous voulez Quitter cet endroit Mais pour y parvenir Nous devons libérer Notre reine Comme nous Et les prisonnières C'est en la libérant Que nous nous libérerons Cette fille Le sang de cette île Coule dans ses veines Elle est peut-être La clé Le rituel des flammes Va nous montrer La vérité Imiko Tu es le commencement Et la fin Fais entendre Ta voix Tu as tué notre frère Maintenant Je vais te tuer Ça c'est pour Flatir Sa chaîne Assez Dimitri Nikolai Amenez-la moi Mon stuff Oui mais c'est pas tous le cas Il faut pas faire de généralité Non plus quand même Toutes les créatures du monde Font face et se battent Dès que leur vie Ah oui mais il y en a qui sont très bien Je ne désapprouve pas cette réaction Je te fais Mais les gens S'étaient mis en tête Voilà c'est des acteurs Ils sont comme tes huîtres Préparez-vous Mes frères Notre reine va bientôt nous parler Parle-nous Imiko Parle-nous À travers les flammes Désolée Je suis désolée Regarde-moi Regarde-moi Je suis désolée Elle Elle est l'élue Bientôt mes frères Nous serons libres Emmenez-la dans la salle du trône Ton combat est terminé créature Créature Putain il faudrait que je me fasse une fois en VO Je veux voir s'il dit ce terme là Créature Parce que ça c'est la misogynie puissance 10 Quand même Putain Ah oui clairement Je suis tout à fait d'accord Un petit bain de sang On va descendre voir Il paraît que c'est très bon pour la peau D'après une certaine Noble Anglaise Du 16ème Du 16ème siècle Qui a fait un carnage Mais D'après elle C'était bon pour la peau Comme quoi C'est dégueulasse Et Lara On a pour 20 ans de thérapie Facile Hop là Ah bah c'est pas le fait là C'est juste le fait que Si c'est vraiment la phrase qu'il dit C'est que le matière C'est vraiment un gros connard misogyne Ah putain J'ai oublié qu'il fallait Quelle connerie ce gaz Oh Il loot Oh putain Mais donne moi tes pièces d'armes Jeune merde C'est de la folie Cet endroit n'est que pure folie Mathias croit que l'esprit de Iniko Nous retient prisonniers ici Ce n'est pas possible Mais il a atteint un tel degré de folie Qu'il est peut-être parvenu malgré lui A une certaine forme de clairvoyance L'hélicoptère n'est pas la solution Tu le sais Lara Au fond de toi Je dois prévenir les autres Si nous embarquons dans l'hélico Nous sommes morts Oh là là Mais je n'ai plus rien Comme votre compétence à prendre Il n'y a plus que de la merde Bon allez on va prendre ça Ça a l'air bien Et je ne suis toujours pas level 3 Ah c'est encore une compétence Oh mon dieu Ah bah oui qu'elle est connue Mais elle a fait ses débuts Dans un film qui s'appelle Et honnêtement Ce film est génial D'ailleurs je vous recommande Vivant à tous de le voir Le Etz Machina Très très bon film Du science-fiction Chaque nouveau frère est affecté A une tâche au sein des Solari Tant que Mathias continue A prouver sa connexion spirituelle Avec l'arène solaire Les hommes sont prêts à le croire L'initiation est brutale Nous devons détruire leur conscience Les rendre inhumains Les nouvelles recrues sont envoyées Dans les profondeurs de la grotte On les affame pendant des jours Parfois des semaines Ceux qui survivent Sont accueillis dans la confrérie À bras ouverts Je ne peux toujours pas expliquer Le pouvoir que Mathias a découvert Mais peu importe Nous ne quitterons jamais cette île Parfois j'ai l'impression D'être en enfer Ah pardon 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 Traversé Ça ne serait pas forcément pire Des prix pour qu'il te tue rapidement Ah oui c'est vrai Il y a les sauvages cannibales Et voilà dans cette chasse Il n'y avait rien eu de nouveau Parce que Alors là par contre Si tu me demandes Le nom de l'actrice en elle-même Je ne serais pas à te le dire Parce que j'ai une horrible mémoire Des noms et prénoms Ce n'est pas une blague Mais Oui l'actrice qui va jouer Lara Croft Dans le prochain Tomb Raider Oui je sais qui c'est C'est une très bonne actrice Et elle s'est fait connaître Avec le fait que je vous ai dit Donc Etz Matina Que je recommande vivement à tous Quoi j'ai plus de flèche Ah il a aussi embarqué mes balles L'entre enfoiré Ah oui d'accord Il m'a tout confisqué en fait Gollum Oui oui d'aujourd'hui Allez Tu veux me toucher l'aujourd'hui ? Vas-y Merci Et donc là on est dans les Fin Où les mecs vont faire le casting Pour Gollum Pour le Seigneur des Anneaux On finit C'est là où ils ont tous Tous fini Putain il serait peut-être Vraiment tant que je débloque Une arme Je suis arrivé à 2000 de ferraille Et je n'ai rien à améliorer C'est l'eau C'est pas mal Je n'ai rien N'importe quoi Pitié Je ne la blessais pas quoi Je ne la blessais pas quoi Oh non Mon Dieu Non Arrêtez Allez Allez Quoi ? Je dégage Toi tu meurs Tu me respectes un peu Merci Grèce Anatomie Je n'ai pas tout suivi J'ai regardé quelques épisodes Sans plus Mais ouais La série n'est pas dégueulasse De mémoire Mais j'ai énormément D'épisodes Et de saison en retard Sincèrement D'épisodes J'aiixo F Telé Sui C'est p'ts Sincèrement Parlement C'est passé Le Le Tu 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 ней Oh mon dieu Oh dégage Bon partons de la maitrise Piolet et tout mortel Vraiment c'est craqué quand même Surtout pour ce niveau là Oh oui Je vais aller voir T'as qu'à rester ici Oui soyez cons séparez vous Oh pardon de la mort ultra violente Ah ok ok Ça c'est à moi Ah c'est vrai que ça loot bien Quand tu les chopes en furtif Avec le truc visiblement Enfin si je l'ai pris je sais plus si je l'ai pris ou pas Ah il va y avoir une suite Il était temps qu'il la sorte Parce que depuis le temps qu'on l'attend Oh merde Ils sont sérieux là C'est bon tu étais en train de perdre Oh non Ça recommence On occupe Non C'est pas sérieux Ah si ils sont très sérieux Donc les maîtres Ce sont ces Oh bon Scénarium Tout ça On clonait la chanson Les mecs Tototot Encore un feu Ah bah écoute Ça c'est clair et net On dirait qu'il date du début du 18ème siècle Les éventails en soie noire étaient souvent utilisés lors des funérailles des membres de la noblesse Cool Ah mon dieu je ne peux pas monter là-haut Il faudrait que je fasse exploser la caisse là-haut pour la faire tomber et pour la grimper dessus Tabernacle Ah mais je m'y attendais qu'il fasse une suite Mais ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas donné signe de vie Et je pensais à me poser tes questions C'est ça ce que je veux dire Au revoir Allez à moi le loot C'est à moi C'est à moi Vous voyez pas si au numéro 3 Ah il est là C'est à moi Merci Ah évidemment C'est à moi C'est à moi C'est scellé On ne peut pas passer Sinon vous serez le fun Ta gueule Ah c'était pas lui qui fait sa vénération là Ah merde Oh excuse moi Billy Je voulais pas Et bim Et lève là ta lumière Voilà J'espère que tu l'as bien vu Là Elle doit vraiment Un gros fétichisme De brûler tes femmes vivantes Quand même Sur cette île Ça peut vraiment expliquer Comment tes fruits Peuvent pousser ici C'est à moi Un éventail fabriqué Pour une occasion spéciale Sans doute un mariage Il a l'air très récent C'est cool C'est cool Ah excusez moi Ah excusez moi Ah c'était ça les lignes D'accord Ok Bah écoute moi Je lui ai donné un message Mais attends Je vais d'abord Un petit Un petit Un petit Un petit Un petit Un petit Là Là il n'y a pas que le B Dans le jeu Qui s'est un peu réveillé Et qui a dit Ça manquait d'explosion Tu vois Evidemment Lara ne s'est pas Assez cassé la gueule Dans la vie Voilà Le prochain Futon Rider Reprend l'histoire T2 jeu En fait Il va y avoir Une fusion J'ai besoin de renfort Ah merde Ah merde Ah mais mon art C'est vraiment de la merde Bordel C'est ça Continu Fils de pute Tu vas voir Tu vas adorer Quand je te plante Une de ses flèches Dans le cul Voilà Je dis pas Je dis que ça pétait Et que je pouvais pas me permettre De lire le chat À ce moment On m'a aidé Grimm Oui Il est mort Il s'en est pas sorti Merde Je le croyais invulnérable Ce type Il s'est pas laissé faire Il m'a permis d'arriver Jusqu'à vous Un hélicoptère de sauvetage Est en route Sam est enfermé ailleurs Vous avez des nouvelles De Whitman ? Visiblement Il est pas dans la chambre d'amis Monsieur Chobis A dû réussir A se faire surclasser On le trouvera Et Sam aussi Mais il faut déjà Qu'on sorte de là Je vais trouver une solution Allez Faut essayer De desserrer ça Bah le tunnel Il pétait C'est ça que je veux dire Ok Attention Saute Ça sert à rien Attends 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 C'est ça que je veux dire C'est ça que je veux dire C'est ça que je veux dire